Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute du supplément de la cinquième de couve, l'émission du dimanche de la cinquième de couve. Cette semaine on parle de quoi ? On parle de Hayao Miyazaki. Pourquoi ? Parce qu'il y a le nouveau film de Hayao Miyazaki qui est sorti au cinéma. Que j'ai toujours pas vu. Mais on l'a pas vu. Alors du coup on va pas parler du nouveau film de Hayao Miyazaki. Bon bah fin de supplément du coup. Non on va parler du nouveau manga de Hayao Miyazaki. C'est un livre quoi. C'est un livre avec des pages et des dessins. C'est une couverture. Il y a le voyage de Shuna qui est sorti aux éditions Sarbacane. Alors si vous cherchez en librairie le voyage de Shuna, cherchez Hayao Miyazaki parce qu'en fait c'est écrit plus gros Hayao Miyazaki que le voyage de Shuna sur la couverture du livre. Robin qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est assez particulier parce que donc c'est un c'est pas vraiment un manga c'est un c'est un récit illustré c'est un objet sorti en 1983. Voilà c'est assez étrange on est on est sur là en fait c'est pas la réédition mais voilà l'édition la première édition en France d'un bouquin que Hayao Miyazaki avait fait en 1983 au Japon. On est entre la BD, le storyboard de film et le récit illustré vraiment genre case on a peut-être deux cases maxi par page avec un texte en off et tout donc c'est vraiment une espèce de conte illustré d'une histoire que Hayao Miyazaki n'avait pas pu il le dit lui-même dans la postface pardon faire en film d'animation en fait c'est une adaptation d'un conte tibétain qui lui tenait à coeur et en fait il s'est dit bah ça va intéresser personne j'arriverai jamais à en faire un film mais malgré tout il a réussi à transcrire cette envie visuellement à travers cet objet qui est effectivement assez étrange qui est pas vraiment une bande dessinée c'est pas vraiment un manga non non c'est vraiment imagine un film de Miyazaki mais transposé en livres et c'est pas et en plus ce qui est assez marrant c'est de se dire que c'est ce bouquin il l'a fait pendant qu'il faisait Nausicaa le manga quoi donc du coup et clairement il y a énormément de parenté avec avec Nausicaa t'as presque l'impression que c'est une histoire qui se passe dans le même univers mais que sauf qu'on te l'a pas dit tu vois mais donc c'est même sur les vêtements et tout ouais voilà les vêtements les designs les machins et après aussi enfin après voilà moi c'est ça que j'ai trouvé assez particulier c'est que moi pour l'instant je l'ai lu qu'une fois donc c'est j'ai une espèce d'impression de lecture qui est très très neuve mais je me dis que c'est une oeuvre qui est compliquée à juger de manière absolue quoi c'est à dire que t'es obligé de te dire c'est un livre de Miyazaki c'est un événement parce que c'est un livre de Miyazaki et que voilà des livres de Miyazaki il y en a pas beaucoup il y a beaucoup de films mais il n'y a pas beaucoup de livres et de replacer cette oeuvre là dans la carrière de Miyazaki de voir tout ce que voilà si tu penses à 1983 cette année là tout ce que ça a pu infuser dans son oeuvre plus tard ça c'est hyper intéressant après l'oeuvre en elle-même le récit en lui-même c'est assez enfin moi pour à chaud comme ça c'est un peu compliqué à juger mais je serais hyper content que nos auditeurs sur discord voilà qui ont pu le lire nous fassent part de leurs impressions sur youtube ou sur spotify c'est vrai que c'est une lecture qui m'a pas laissé indifférent mais où je suis encore assez circonspect à chaud comme ça j'avais un an à la sortie du livre donc je me demande si ma naissance n'a pas influencé quand même Miyazaki à ce moment là non ce qui est important aussi c'est qu'aujourd'hui encore en 2023 Ayao Miyazaki ne peut pas s'empêcher de dessiner ça a toujours été un dessinateur né on se rend pas forcément compte on dit Ayao Miyazaki le réalisateur Ayao Miyazaki le dessinateur on se rend pas compte à quel point il aime ça aujourd'hui à son âge je veux même pas dire son âge aujourd'hui à son âge chaque plan du garçon et le héron ont été retouchés d'une manière ou d'une autre soit il a donné une indication soit il a bougé un trait lui-même il a changé un trait sur chacune des images du film c'est incroyable mais de toute façon et ça je l'ai pas je l'ai peut-être pas dit mais dans le voyage de Shuna on voit quoi que c'est un immense dessinateur c'est enfin et ça se voit aussi dans Nausicaa si les gens ont pas lu le manga Nausicaa lisez-le c'est vraiment enfin vraiment Miyazaki est un dessinateur exceptionnel moi je j'ai rarement lu un manga aussi bien dessiné que Nausicaa c'est époustouflant et Shuna est vraiment dans cette filiation là quoi il y a vraiment un truc très impressionnant à ce niveau là Nausicaa c'est disponible aux éditions Gléna le voyage de Shuna aux éditions Sarbacan le garçon et le héron c'est au cinéma merci d'avoir écouté la cinquième de Couve le supplément du dimanche et on se retrouve mardi pour parler de Spy Family Spy X Family merci Johnny merci de nous avoir écouté ciao merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 merci d'avoir regardé cette vidéo !